Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie au pas de Pierre Belmar. L'histoire vraie au pas de Pierre Belmar. Bonjour avec nous, pour déceler le vrai du faux, il y a Xavier Xavounet, le boulanger. Bonjour Xavier. Bonjour Cyril, bonjour sur l'estime des pieds dans le plat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Xavier, vous nous écoutez tous les matins ? Vous êtes dans votre boulangerie tranquillement ? Tous les matins, tous les matins, sur les rodives de 4h, etc. Vous êtes un amour Xavier. C'est quoi votre séquence préférée ? C'est un petit peu tout, ou bien un petit peu rien ? Un petit peu tout, il n'y a pas de séquence particulièrement. D'accord, et votre préféré dans la bande c'est qui ? C'est Valéry. Monsieur Guimier que je respecte énormément. Alors que nous on ne respecte pas. Vous êtes un amour Xavier en tout cas. Non, c'est-à-dire que travailler avec Anouna le matin et Bafi le soir, j'avoue que c'est plutôt une considération. Merci Xavier, vous êtes un amour. C'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà. Il travaillera avec nous encore en 2014 sur Europe 1. Pierre Belmar, vous avez raconté l'histoire. Xavier va devoir déceler le vrai du faux. C'est parti, on écoute. Guy Lapierre, un fringant quinquagénaire, mène grand train à Paris depuis deux ans. Rien de plus naturel. Notre homme est le président de la République du Baroco. Il possède un carnet d'adresses bien rempli et un bagout exceptionnel. Aux avocats, médecins et responsables d'ONG qu'il rencontre, il tient un discours très persuasif. Mon pays est le dernier havre de paix, le seul capable d'accueillir sans discrimination les sans-papiers et les réprouvés de la planète. Aux uns et aux autres, la pierre offre des portefeuilles ministériels dans son futur gouvernement. Mais les intéressés doivent préalablement débourser 30 000 euros pour acquérir la nationalité baroquaise. Moyennant une somme qui varie de 3 000 à 5 000 euros, le président aide aussi des immigrés clandestins à monter leur dossier de régularisation afin d'obtenir une carte de séjour dans son lointain pays. En octobre 2006, Guy Lapierre donne une conférence de presse dans les salons d'un luxueux hôtel de la capitale. Et tandis qu'il plaide sa cause pour recueillir des fonds, trois policiers font irruption et lui passent des menottes au poignet. Vous êtes en état d'arrestation, lui dit un officier. Et pour quelle raison, s'insurge l'homme d'État ? Parce que le baroco est un pays imaginaire et que le montant de vos escroqueries s'élève déjà à plus de 300 000 euros. En guise de palais présidentiel, Guy Lapierre gouverne aujourd'hui sa République fantôme depuis une cellule de la prison de la santé. C'est Guy Lapierre, moi. Le nom, je ne le sens pas. Mais bon, je peux me tromper. Laurent Guimier. Oui, c'est marrant, je me suis fait exactement la réflexion. Bizarre, Guy Lapierre. Guy Lapierre, on est en connexion. Moi, j'y crois. J'y crois. Je pense que ça existe, le baroco, c'est à côté de la baraka. J'ai envie d'y aller. Exactement. Moi, je crois à cette histoire, cet escroc, cet arnaqueur qui monte de toutes pièces un pays imaginaire et des gens qui, malheureusement, y croient. Xavier, est-ce qu'on y croit, mon Xavouni ? Écoutez, je serais tenté de dire que c'est faux. Vous êtes tenté de dire que c'est faux ? Écoutez Laurent Guimier. C'est votre idole, visiblement. Il a des posters de Laurent Guimier. Vous avez bien raison, Xavouni. Vous avez bien raison. Allez, Pierre Belmar, révélation. Xavier pense que votre histoire est fausse. Eh bien, Xavier a suivi notre ami Guimier, si je ne me trompe pas trop, qui n'avait aucune confiance dans Guy Lapierre. C'est bien ça. Oui. Vous avez raison, c'était faux. Je me suis inspiré d'une histoire qui concernait un monsieur qui s'appelait Guy Laroche. Il n'était pas très loin, mais qui n'a rien à voir avec celle-là. Et donc, c'était entièrement faux. Vous aviez raison. Bravo. Bravo, Guimier. Bravo. Sous-titrage FR ?